Frères et sœurs, j'aimerais m'arrêter simplement sur cette question étonnante de Jésus à l'aveugle. « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » Quand vous y réfléchissez, cette question est étonnante parce que Jésus sait tout, il a cet aveugle devant lui, et donc la réponse semble évidente. On se demande pourquoi Jésus a besoin de la poser, cette question. J'y vois une vraie délicatesse de la part de Jésus. Jésus ne s'impose pas. Jésus n'impose rien, pas même le salut. Jésus vient répondre au désir profond du cœur de l'homme. Jésus a cette délicatesse de laisser parler cet homme, de lui laisser les mots pour dire ce qu'il attend de Dieu. Jésus accueille cette demande avant d'y répondre. Il prend le temps. Ce qui se passe dans cette rencontre entre Jésus et l'aveugle, je crois que c'est aussi ce qu'il se passe dans la rencontre entre Jésus et chacun d'entre nous, en particulier dans la prière et les sacrements. Jésus sait bien ce dont on a besoin. Il connaît notre cœur, il connaît les recoins les plus cachés de notre cœur. Mais jamais Jésus ne s'impose à nous, parce que l'amour ne s'impose pas. L'amour s'expose sur la croix. L'amour se propose à chacun. Mais l'amour n'impose jamais rien. Alors Jésus nous laisse chacun exprimer ce qu'on attend de lui. Et c'est vraiment un bel exercice à faire. Et je vous invite à le faire pendant cette messe, pendant l'offertoire, quand on prépare les dons, quand Jésus va se rendre réellement présent au moment de la consécration. « Entendez-le, entendons-le » nous poser la même question. « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » En entrant dans cette église ce matin, « Quel désir portes-tu ? » « Qu'es-tu venu chercher ? » Alors on peut avoir deux, je dirais deux degrés de réponse. On a peut-être nos premières intentions prières, tout ce qui nous tient, l'esprit, le cœur en ce moment. Le travail de l'un, les études de l'autre, la santé, les difficultés du quotidien. Il y a plein de choses. Et vous voyez que Jésus accepte tout à fait les demandes les plus immédiates, les plus matérielles, les plus humaines. Ça, c'est nos premières demandes. « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » Je suis certain que ici, chacun a quelques intentions de prière immédiates. Pour soi, pour les autres. Et puis il y a un deuxième niveau. Au-delà de ce dont tu as besoin maintenant, immédiatement, quel est le désir profond de ton cœur ? Si tu prends un tout petit peu plus de temps pour réfléchir, pour mûrir, pour discerner, en ce moment, qu'est-ce qui habite vraiment ton cœur ? Tes projets de vie, tes grands désirs, tes angoisses, tes craintes, tes doutes, tes aspirations, les désirs secrets et profonds de ton cœur. Faites l'exercice. Si Jésus vous apparaissait maintenant, là, en vous posant la question à vous, les yeux dans les yeux, « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » avec votre prénom. Qu'est-ce que vous lui répondriez ? Dans quelques instants, Jésus va être là, réellement présent dans la Sainte Eucharistie, caché derrière les apparences du pain et du vin, mais en fait, c'est lui, exactement comme s'il vous apparaissait, exactement comme si nous étions il y a 2000 ans en Galilée. Et il vient se rendre réellement présent. il vient même nous visiter. Nous allons pouvoir, si nous le pouvons, le recevoir. Que veux-tu que je fasse pour toi ? Qu'est-ce qui remonte à ce moment-là comme désir profond de nos cœurs ? Qu'est-ce que je aimerais lui déposer, lui confier ? Au-delà de l'immédiateté. Et voyez, c'est étonnant. À l'aveugle, il dit quoi ? Il dit, non pas, ta foi t'a guéri, mais ta foi t'a sauvé. En fait, il veut lui donner plus que simplement la guérison physique. Il veut lui donner le salut, la vie éternelle, l'amitié avec Dieu. qu'est-ce que tu désires profondément ? Je termine en disant peut-être que parfois ce qui nous manque justement, c'est les mots pour dire nos désirs profonds. On ne sait pas très bien comment dire ça au Seigneur. Beaucoup me disent, mon Père, dans la prière, je ne sais pas très bien quoi dire. Je ressens des choses, mais je ne sais pas très bien comment les dire au bon Dieu. Je ne sais pas, je n'ai pas les mots. Ou je ne sais pas quoi demander peut-être au fond. Eh bien, deux petites aides. La première, c'est cette grande fête qu'on va fêter bientôt, la fête de la Toussaint. On va célébrer ce projet que Dieu a pour chacun d'entre nous de la sainteté qui n'est pas réservée au grand saint de l'histoire, mais qui est vraiment le projet de Dieu pour chacun. La sainteté, c'est être ami de Dieu au sens fort du terme et vivre ainsi. Est-ce que je désire cette sainteté, être ami de Dieu vraiment maintenant, de vivre, non pas, voyez, une foi chrétienne un peu simplement culturelle, sociale, extérieure, mais de vivre cette amitié forte, magnifique, véritable aventure avec Dieu. Beaucoup de chrétiens pensent que c'est que c'est pas pour eux. Mais en fait, si, à chacun, Jésus dit « Je t'appelle mon ami. » Est-ce que je désire cette sainteté ? Est-ce que j'oserais répondre à Jésus « Que veux-tu que je fasse pour toi, Seigneur ? » Que je sois saint, que je sois ton ami. Beaucoup se disent que c'est trop haut visé « Eh bien, non. » Vous avez un tel prix chacun aux yeux de Dieu que vous pouvez oser dire ça. « Seigneur, j'aimerais, j'aimerais moi aussi être un saint, dès ici-bas être ami de Dieu et pouvoir l'être pour toujours. dans la joie du ciel, le jour venu, être avec toi, habiter ta maison. » Deuxième, aide, quand on n'a pas les mots, eh bien, c'est la prière du Notre Père. Ça, c'est comme si Jésus nous mettait, nous offrait, nous proposait les mots pour prier. Et quand nous allons la dire tout à l'heure, cette prière que parfois nous disons peut-être trop vite ou sans nous rendre compte, posons-nous la question à chaque phrase de Notre Père « Est-ce que c'est ce que je désire vraiment ? » Que ton règne vienne. Est-ce que c'est le désir que je porte dans mon cœur, en particulier quand je vois l'état de ce monde ? Que ton règne vienne, Seigneur. Que ta volonté soit faite dans ma vie, sur cette terre comme au ciel. Donne-moi le pain de ce jour. Pardonne-moi mes offenses. Aide-moi à pardonner à ceux qui m'ont offensé. Ne me laisse pas entrer en tentation. Délivre-moi du mal, Seigneur. Voyez, ces mots peuvent être autant de réponses à la vraie question « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » Et vous verrez, suivant les moments de notre vie, suivant les jours, c'est telle ou telle phrase de Notre Père qui correspond mieux à ce qu'on porte, qui exprime vraiment notre désir profond. Frères et sœurs, accueillons vraiment dans le secret de nos cœurs cette question que Jésus, avec délicatesse, pose à chacun parce qu'il a soin de chacun. Et ça en dit long sur le prix que nous avons chacun à ses yeux pour que Jésus s'intéresse à nous personnellement et pour que Dieu, le Saint des Saints, le Roi des Rois, se penche sur chacun de nous et avec attention nous demande, nous mendie notre désir, notre prière. Amen. Sous-titrage ST' 501